Coucou tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tuto make-up. Je m'excuse déjà par avance pour ma voix, je ne sais pas s'il est un peu encore rock ou pas. On va essayer, donc j'ai décidé de faire une vidéo, vous n'avez pas tellement entendu ma voix aujourd'hui, pour vous éviter ça. Cette voix de catastrophe, j'ai déjà fait mon teint, donc j'ai déjà mis mon fond teint, mon anti-cerne, mon bronzer, mon blush et mon highlighter. De toute façon, comme d'habitude, je n'ai pas changé du tout. Mais par contre, si vous voulez que je vous fasse une vidéo sur le teint, juste comment faire maquiller son teint, pour qu'il soit frais, lumineux, de toute façon c'est la basique pour le maquillage, c'est de faire le teint. Vous voulez que je le fasse, n'hésitez pas à le mettre en commentaire, je me ferai un plaisir de vous le faire. Donc là, je viens de faire mes sourcils avec le crayon Anastasia Beverly Hills, toujours, il faudra que je vous montre comment maquiller les sourcils, une fois. Mais la Cerdos Make-up, ce n'est pas ça du tout, ce n'est pas mes sourcils, ce n'est pas ma voix, c'est ça. C'est la toute dernière de chez Anastasia Beverly Hills, la Prism, regardez. Donc je vais venir mettre dans un premier temps mon premier mode de chez Mac en base. Je m'excuse pour ma voix. Si je ne parle pas, c'est normal. Je pense que je vous mettrai plus un accéléré avec de la musique en fond qu'un voix qui parle pour Blablabla. Aujourd'hui, ça ne sera pas une vidéo Blablabla. Donc la base à paupières permet de faire fixer les fards, d'éviter qu'ils vont dans les plis et d'univer la paupière. Donc moi, la meilleure base, c'est le PM Pot de chez Mac que j'ai pu tester. J'ai la Make-up Forever, j'ai la Urban Decay, j'ai la Too Faced. Celles qui me valent mieux. Ensuite, je vais venir prendre un pinceau fluffy. Oui, alors je vais venir prendre la couleur Mitty. Oui, mon anglais ne s'est pas amélioré. Donc là, je viens juste poudrer ma paupière. Je viens prendre le pinceau qui est fourni dans la palette. Pour ce travail-là. Il me faut juste un fard de la palette Modène Renaissance. Je vais venir prendre cette couleur-là. Le VVU. Voilà, vous verrez. Je vais venir travailler en creux de paupière. Donc pour vous montrer, j'ai fait spray de ne pas laver mon pinceau, pour vous montrer qu'il existe cette éponge chez Sephora qui vous permet de tirer la pigmentation de vos pinceaux. Donc vous la fautez juste, vous voyez. Et comme ça, vous pouvez venir mettre un saut. Il n'a plus des coups de coloré de l'autre couleur. Et vous pouvez venir prendre la nouvelle couleur. Ensuite, vous passez à la machine et ça retire tous les pignements. Et je vais venir travailler en creux. Je vais faire deux allers-retours. Et vous intensifier si besoin au niveau de la couleur. Le fait d'avoir poudré avant permet en fait que le pinceau glisse, il ne reste pas collé au côté crémeux de la base. Je ne vais pas vous accorder les deux l'ensemble. Ensuite, je n'utiliserai plus la modem en naissance. Je vais finir avec. Je vais venir prendre maintenant... Qu'est-ce que j'allais faire ? J'allais faire ça. Je ne sais même plus ce que j'allais faire. Vous savez. Je vais revenir prendre le côté plat du toujours du pinceau... Je n'ai pas de couleur dessus. Du pinceau qu'il faut venir avec. Je vais mettre du fixe-plus dessus. Ce qui va permettre à la pigmentation de la couleur de rester bien. Et surtout quand on utilise des fards pailletés ou métallisés. Que la couleur reste et ne parte pas au niveau du temps. Donc là, je viens prendre la couleur dimension. Je ne sais pas si vous verrez la pigmentation. Mais c'est juste trop beau. Vous allez voir, je vais travailler mon... Mon smoky à l'envers. Vous allez voir. Vous comprendrez. Mon make-up, ça sera le mieux. Je vais pas parler de l'autre côté. Toujours en tapotant, vous voyez. Vous étirez juste pour faire votre... Votre pliure en fait. Ça, vous ne pouvez pas tapoter. Il ne faut pas en dépasser parce qu'on ne savait pas beau. La couleur, elle est juste magnifique. Je ne sais pas si on verra bien à la caméra la couleur. C'est vraiment une couleur... Si vous avez fait Sephora, passez-la, regardez cette couleur. Testez-la. Vous verrez. Il y a des petits reflets un peu rosé gold. Après. Donc là, j'ai posé ma couleur. Donc là, je vais venir faire mon smoky. Donc là, je vais venir prendre un pinceau boule comme ça. Mais qui est assez fluffy. Qui va me permettre de venir travailler le noir de la palette. C'est le... Je ne vous dis pas non, je n'ai pas celui-là. Donc là, on va en prendre un petit peu parce qu'il est très 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 pigmenté. Et là, je vais venir travailler le côté plus charbonné de mon maquillage. Je ne sais pas à l'étirer un petit peu plus vers l'intérieur. Partez avec un peu de couleur. Et remettez-en que de partir avec trop. Et vous voyez, je viens un peu en mettre sur le gris. Pour que ça fasse une démarcation naturelle. Que je ne passe pas du noir et du gris. Et vous voyez ? Comparé à l'autre, vous voyez ? Là, on vient faire le structure. Le rouge nous a servi juste de transition en fait. Donc moi, ce que je fais, c'est que je fais toujours l'autre avant. Comme ça, ça me permet de... Après, d'intensifier. Lequel par rapport à l'autre ? De très très pigmenté. Faites attention. Si vous avez peur. Vous voyez, en fait, je le dégrade vers l'intérieur en tapotant. Pour effacer le nez. Et je l'étire bien un petit peu vers l'intérieur, le noir. Et je viens flouter. Donc au niveau du haut, vous voyez, c'est terminé. Je dors, je crois que c'est trop vrai. Et je vais venir faire le dessous. Donc pour le dessous, je ne trouve plus mon pinceau. Je vais venir prendre cette couleur-là. Le, cette couleur-là. Ouh là. Ce pinceau-là. Je vais venir reprendre un peu de rose. De tout à l'heure. De la Moderna en essence. Le même. J'en prends un tout petit peu. Et je viens travailler en ratine. Je vais vraiment plus vers l'extérieur, vous voyez. Je vais ramener un petit peu, mais je travaille plus le coin extérieur de mon renouée. Ça par contre, si vous ne faites pas vos cernes, le fait de faire le dessous de le ras de cil, en fait, ça vous marquer tout de suite les cernes. Si elles ne sont pas bien faites, vous avez tout de suite l'effet en fait fatigué. Hop. Ensuite. Je viens prendre. Je garde toujours le... Je vais pas prendre le... Vous voyez, je vais passer mon pinceau dans la... Quand ça allait bien voir, vu que c'était du noir là. Vous passez votre pinceau sur la petite éponge. Ça, c'est juste quelque chose qui m'a changé la vie. Oui, j'aime acheter le maquillage tous les jours, mais j'ai pas le temps de nettoyer tout le temps mes pinceaux. Ça m'a permis de changer. Donc ensuite, je viens prendre la couleur lucide. Avec mon pinceau. Je vais le mouiller un peu. Comme ça, j'aurai encore plus de pigmentation. C'est vraiment, c'est la meilleure astuce pour avoir des fards métallisés, pailletés, avec la bonne pigmentation. Je vais bien prendre mes petits doigts. Vraiment ajuster les choses. Ensuite, je viens prendre mon petit doigt. Vu que c'est encore un petit peu mouillé. Sur la palette. Et je vais en mettre en dessous de mon sourcil. Ça permet de nettoyer un petit peu. Et de cacher si vous avez à cacher des petits poils. Donc, c'est... Un lumineur permet de cacher. On a presque fini déjà. Vous voyez, ça va vite. Je viens mettre... En muqueuse, un crayon noir. Un col noir. Et ensuite, je viens mettre le mascara. Donc là, je décide de pas vous poser des faux cils. Mais vous pouvez poser des faux cils si vous voulez. Là, moi, je vais utiliser ce big. Qui donne vraiment cet effet... Bête faux cils, en fait. Vous voyez ? Je vais vous faire un oeil. Je ne vais pas faire l'autre. Ça, vous allez voir. Et j'en mets un petit peu dans les cils du bord. Regardez. Je ne sais pas, j'espère que vous voyez la différence, quand même. Mais on voit tout de suite la différence. Et voilà. Au niveau des yeux, c'est terminé. Vous voyez, j'ai été vite. Je n'ai pas mis... Je n'ai pas mis beaucoup plus de couleurs que ça. Il manque juste le rouge à l'aie. Il faut quand même vous le mettre. Donc voilà. C'est fini. Je mets juste la touche de rouge à l'aie. Donc là, c'est le... Véronica, si je ne me trompe pas. C'est ça. Le Véronica. De chez Anastasia Beverly Hills. Ils sont top, là, Anastasia Beverly Hills. Et voilà. J'ai terminé. Je suis prête à sortir, maintenant. J'ai tout fini. Je tiens mes petites oreilles, ça ne va pas être plus sérieuse. Même si elles sont très belles, elles ne sont pas très sérieuses, je trouve. Donc voilà. Ce tuto est fini. Je vous ai montré comment utiliser la prise d'une manière, on va dire, chargée. C'est vraiment un maquillage de plus de soirée, si vous aimez... Et mes côtés pâtés, si vous n'allez pas oser l'utiliser dans la journée, en fait. Voilà. Je pense que je vous proposerai plusieurs tutos avec la prise... Avec la prisme, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. N'hésitez pas à venir me rejoindre sur Snapchat. Là, il va se passer un petit concours dans les jours pour venir spécial Noël. Donc voilà. N'hésitez pas à venir nous rejoindre. Si vous n'êtes pas sur... Donc le concours, je vous ai dit une bêtise. Le concours, ça passe sur Instagram. Non sur Snapchat, mais je vous l'annoncerai sur Snapchat. Avant qu'il soit sur Instagram. Mais pour participer, il faudra être abonné à mon compte Instagram. Voilà. De toute façon, tous les liens pour venir nous rejoindre sur les réseaux sociaux sont par la barre d'infos. N'hésitez pas à les voir. On grandit de plus en plus. Je vous montre plein d'avant-premières de produits que je peux tester ou avoir envie de vous parler comme ça. Donc voilà. Il y a plein de choses qui se passent dessus. N'hésitez pas à venir. Donc voilà. On continue la trilogie, notre voyage pour les fêtes de fin d'année. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo de fin d'année. Je vous fais tout plein de bisous. À la semaine prochaine. C'est parti.